Excel, les tables de données. Ceci est un tableau Excel qui peut être bien pratique lorsque nous n'avons pas trop de fournisseurs. Mais lorsque nous avons beaucoup de fournisseurs, il devient totalement inexploitable. Donc on va essayer de transformer ce tableau Excel en ce qu'on appellera une table de données qui nous permettra de faire des tris, des filtres et des recherches d'informations particulières sur les fournisseurs. Comme par exemple, quelle est la note de satisfaction attribuée à tel fournisseur ? Alors, pour faire cela, on va essayer de le transformer en respectant ce qui a été dit dans la vidéo précédente. Tout d'abord, on va essayer d'enlever les lignes vides et les colonnes vides. Alors, il n'y a pas de colonne vide pour l'instant, mais par contre, on a des lignes vides. C'est-à-dire qu'à la ligne 9, pour aérer et faire la différence entre le nettoyage et le carrelage, on avait laissé une ligne vide. Donc cette ligne-là, la ligne 12, je vais la sélectionner en même temps avec la touche contrôle, la ligne 18 et la ligne 22, ce sont des lignes vides que je peux supprimer. La ligne 4 aussi, mais si je supprime cette ligne 4, je vais effacer le sur Avignon ou qu'il va falloir que je retravaille par la suite. Donc pour l'instant, on va le laisser comme ça. Pour supprimer, je rappelle qu'on fait un clic droit sur l'entête de la ligne, supprimer, et du coup, mes 4 lignes sont supprimées. Donc là, j'ai enlevé toutes les lignes vides, toutes les colonnes vides, puisqu'il n'y en avait pas. Voilà, on va donc maintenant essayer d'enlever, de défusionner partout où il y a eu des fusions. Responsable, là, c'est une cellule qui est fusionnée. Donc on va défusionner, on va fractionner. Pour nettoyage, ça va être la même chose. On va fractionner, mais par contre, bien entendu, il faudra rappeler que tous ces fournisseurs-là sont des fournisseurs de nettoyage. Donc je vais copier-coller l'information. Pareil pour carrelage. Carrelage, on va copier cette première ligne et on va la coller en dessous. Peinture, on va fractionner et on va copier-coller. Donc je copie, je sélectionne toutes les lignes et je colle. Du coup, ça va me les coller partout. On fait la même chose pour fusionner. Pour électricité, je sélectionne, je copie, je sélectionne. Je colle. Ah, je n'ai pas bien collé. Voilà. Et enfin, plomberie. On va terminer avec la plomberie. Voilà, donc il y a des répétitions, mais ce n'est pas grave. Il vaut mieux avoir des répétitions. Vous voyez que ça se gère très rapidement. Et on aura comme ça un tableau qui sera plus exploitable lorsque l'on voudra retrouver toutes les entreprises de nettoyage. Eh bien, on n'affichera que les entreprises de nettoyage. On va continuer d'enlever les fusions. La note de satisfaction, là, c'était fusionné. Observation, c'était fusionné. Fournisseur, il y avait une fusion. Je pense qu'on les a enlevées presque partout. Il ne reste plus que le mot prestation qui ne sert à rien et qui était aussi fusionné. Donc, je vais pour l'instant juste le défusionner. Et puis, quand on aura géré ces villes, là, eh bien, on supprimera cette colonne qui deviendra inutile. On a bien dit qu'une colonne ne devait comporter qu'une seule information, ce qui est à peu près le cas. D'ailleurs, je repère ici qu'il y a encore une fusion. Donc, petit travaux courant. On va le copier et on va le coller en dessous. Voilà. Et il n'y a plus de fusion. Cette fois-ci, si observation, peut-être encore. Non, observation, on avait déjà enlevé. Il ne faut pas non plus qu'il y ait de surtitres. Là, vous voyez qu'on a un responsable qui encadre le nom, le prénom et le téléphone. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de supprimer toute cette ligne-là qui est inutile. Le numéro de fournisseur, on va donc le descendre. Le responsable, il ne sert plus à rien. La satisfaction, on va le descendre. Donc, en fait, on va tout rétablir sur une seule ligne. Et l'observation, on va le descendre. Ensuite, on va gérer les villes. En fait, on a des codes couleurs qui me permettent de savoir si les personnes interviennent sur Aix, sur Marseille ou sur Avignon. Donc, je vais, à gauche du nom, rajouter une colonne qui va me permettre d'indiquer si cette personne travaille sur Aix, Marseille ou Avignon. Donc, pour cela, ça va être assez simple. On va devoir le réécrire manuellement. Donc, Aix, on va l'écrire sur tout ce qui est bleu. Donc, on va l'écrire une fois ici. Aix, ensuite, on va copier-coller. Contrôle-C, Contrôle-V. Contrôle-V. Les raccourcis clavier sont très pratiques pour ça. Voilà, et donc, on a tous les intervenants sur Aix. Maintenant, on va faire la même chose sur Marseille. Marseille, c'est en orange. Donc, Marseille. On l'écrit une fois, avant de ne pas faire de fautes. Après, on le copie-colle. Voilà, nous avons enfin Avignon. Avignon qui est en gris. D'ailleurs, celle-ci aurait dû être en gris aussi. On va donc réécrire Avignon. On va le copier-coller, sinon je vais passer trois heures. Et donc, le jaune, là, est aussi quelqu'un qui concerne Avignon. Donc, du coup, le sur-rec sur Marseille, sur Avignon, ne me sert plus à rien. Il me reste quand même cette petite histoire-là de l'étoile. Les personnes qui ont une étoile ne travaillent que sur devis. Donc, on va peut-être rajouter ici quand même un titre qui sera ville. Et puis, on va rajouter cette histoire de devis qui est obligatoire. On va le rajouter même à gauche de la ville. Donc, on va créer une nouvelle colonne que l'on va appeler devis. Et pour les personnes où il y a une petite étoile, on va mettre obligatoire. Là aussi, je vais copier-coller. Ça me permettra comme ça, par la suite, de faire des filtres. Et donc, de ne visualiser que ceux qui travaillent avec un devis obligatoire. Je mélange toutes les couleurs, mais ça n'a pas d'importance. Puisque je vous avais dit dans la vidéo précédente que la mise en forme doit être enlevée. Donc, bien sûr, on va tout enlever après. Et on va aussi rendre celui-là obligatoire. Alors, petit truc un peu délicat. On va être obligé d'enlever les étoiles à la main. Ça prend un peu de temps. Mais ça permet aussi de vérifier qu'on a bien le mot obligatoire à chaque fois qu'il y a une étoile. Il en reste trois. Ça va aller vite. J'aurais pu remplacer l'étoile par orien aussi. Ça aurait été peut-être un petit peu plus rapide. Mais comme j'avais qu'une dizaine de remplacements à faire, c'était faisable manuellement. Donc là, on va maintenant enlever toute cette mise en forme parce que ce n'est pas très joli. Et ça nous embête plus qu'autre chose. Je sélectionne tout le tableau. Et je vais cliquer sur la petite gomme qui est ici du menu accueil. Il y a une petite gomme. Effacer. Effacer les formats. Attention, pas effacer tout. Je vais tout supprimer. Effacer les formats. Et donc là, je me retrouve avec un tableau sans aucune mise en forme. Là, je vais peut-être remettre le format de téléphone. Je rappelle, on avait vu ça au chapitre 1, que pour mettre un format de type téléphonique, on va sélectionner Autre format numérique. On va dans Spécial et on a Numéro de téléphone qui permet de mettre un zéro devant chacun des numéros. Pour le reste, je n'ai plus pas besoin de format. Je vais détruire cette première colonne qui ne sert plus à rien. Clic droit, supprimer. Je vais ensuite détruire cette ligne-là qui est vide. et blanchir, supprimer les informations qui sont là. Les deux premières lignes sont vides. On va faire là aussi un clic droit, supprimer. Enfin, j'ai dit qu'il ne fallait pas faire une mise en forme, mais on peut en faire un minimum. C'est-à-dire que là, je vais faire peut-être un petit encadrement. Histoire de bien montrer que ce sont des cellules qui sont différentes les unes des autres. Et puis, on peut aussi éventuellement rajouter. D'ailleurs, j'ai vu que je n'ai pas tout fait. Il me manque les colonnes A et B. Et il me manque un titre. Ce petit encadrement permet de voir un certain nombre de choses. Je vais faire juste une petite mise en forme. Je vais mettre en gras et centré la première ligne qui me permettra, comme ça, à Excel de reconnaître facilement qu'il s'agit d'une ligne de titre. Donc, on va mettre ici prestations. Puisque c'était les prestations qui étaient à gauche. Les numéros de fournisseurs sont des identifiants. Donc, normalement, ils sont à l'identifiant du fournisseur. Normalement, il aurait fallu la mettre en premier. Ça aurait été quand même un peu plus pratique. Ce qu'on va faire, c'est insérer une colonne, la couper et la coller et supprimer celle-ci. Donc, on a les numéros de fournisseurs, les prestations, les entreprises qui nécessitent un devis, la ville dans laquelle ils interviennent, le nom, prénom et le téléphone du contact, la note de satisfaction et les éventuelles observations. Mon tableau, à présent, est tout à fait correct. Une dernière petite manipulation qui nous facilitera le travail par la suite. Je passerai plus de temps pour l'expliquer plus tard. Pour l'instant, je vais juste vous demander de transformer cette liste de données et de la mettre sous forme de tableau. Alors, pour la mettre sous forme de tableau, en fait, on va sélectionner l'ensemble des données. Et on va cliquer sur le bouton « Mettre sous forme d'un tableau ». Ça fait une légère mise en forme. On peut choisir le type de mise en forme que l'on souhaite. On va choisir le bleu, par exemple. Il détermine le tableau. On fait OK. Et donc là, on a une liste qui est beaucoup plus simple à lire, qui présente aussi un avantage, qui est de faire apparaître un certain nombre de boutons que l'on expliquera par la suite, comme ici, pour faire des tris et des filtres facilement. Voilà, je n'en dis pas plus sur cette vidéo. Notre liste de données, notre table de données est prête à l'emploi. On peut maintenant l'exploiter. Si vous avez aimé cette petite présentation, n'hésitez pas à liker la vidéo et également à vous abonner à la chaîne YouTube si vous n'y êtes pas encore abonné. Merci. Merci.